Chère apprenante, chère apprenant, bonjour. Nous allons entamer aujourd'hui une séquence de cycle collégial, la troisième année, et ça concerne la recherche documentaire sur le web. Donc on va commencer par une activité. L'énoncé de l'activité, en classe, vous êtes chargé par votre professeur de la langue française de préparer un exposé sur le thème de la pollution de l'eau. La question, quels moyens utiliser pour préparer cet exposé ? Donc il y a un thème de recherche, et on a plusieurs moyens à utiliser, mais on cherche le moyen le plus simple et le moyen le plus efficace. Alors, pour vous, pour préparer ce cours, j'ai consulté des collègues, j'ai consulté également des livres, éventuellement le manuel scolaire de la troisième année collégiale, mais aussi j'ai effectué des recherches sur Internet. Donc vous allez voir que Internet présente une opportunité très intéressante dans le domaine de la recherche. Donc qu'est-ce qu'Internet ? Vous avez déjà vu dans un cours précédent la notion de réseau. Et vous avez encore vu quels sont les différents types de réseaux. Donc les types de réseaux que vous avez déjà vus sont le réseau LAN pour Local Area Network, le réseau LAN, c'est un réseau local en fait, qui est à l'échelle d'un bâtiment comme celui de votre salle d'informatique, mais aussi vous avez vu le réseau LAN pour Metropolitan Area Network, ça veut dire un réseau métropolitain qui est à l'échelle d'une ville ou bien d'un petit pays par exemple. L'autre type de réseau que vous avez vu, c'est le réseau WAN pour Wide Area Network, ou bien qui veut dire un réseau étendu, ou bien un réseau mondial, ou encore un réseau international. Donc réseau international, ça veut dire qu'il est à l'échelle de toute la planète. C'est un réseau mondial en fait. Réseau international en anglais, c'est International Network. Donc si on prend l'expression International Network, et on a pris les premières lettres de chaque mot, ne constituant Inter plus Net, ne constituant Internet, le mot Internet. Donc il est composé de Inter pour International, et puis Net pour Network. Donc la concatination des deux parties nous donne Internet. Internet est donc tout simplement un réseau reliant des réseaux d'ordinateurs à l'échelle de la planète. Mais pourquoi a-t-on besoin d'Internet ? Donc nous avons besoin d'Internet pour communiquer, ça veut dire pour entrer en discussion et entrer en contact avec d'autres personnes, avec d'autres cultures, mais aussi pour la recherche de l'information, c'est notre cas. Aujourd'hui on recherche, on fait des recherches sur le thème de la pollution de l'eau, mais aussi pour échanger de l'information, sous forme de fichiers, et sous forme d'autres types d'informations. L'un des services les plus utilisés, donc, sur Internet, est le World Wide Web, www, pour World Wide Web. Ça veut dire le Web, tout simplement. Donc le Web en anglais désigne la toile d'araignée. Le Web n'est pas Internet, il ne faut pas confondre le Web avec Internet. Le Web c'est un service parmi d'autres. C'est un service comme la messagerie électronique par exemple. Le Web est un service Internet permettant d'accéder aux différentes ressources du réseau par un système de lien et pertexte. Ça veut dire que le Web présente l'information avec un système de liens. Ça veut dire que l'ensemble des parties qui constituent l'information sont liées entre elles avec des liens qu'on appelle des liens hypertextes. Il s'agit d'un vaste ensemble d'informations auxquelles vous pouvez accéder depuis votre navigateur. Un navigateur, c'est un logiciel qui va vous permettre d'accéder au Web, ça veut dire d'accéder au contenu de Web que présente l'OM. Donc on cite ici un ensemble d'exemples tels que Internet Explorer, Mozilla Firefox ou encore Google Chrome. Vous accédez à ces informations grâce à un processus impliquant un client et un serveur. Ça veut dire d'un côté, il y a un client et de l'autre côté, il y a le serveur. Donc le serveur envoie l'information, mais dans un langage de programmation informatique. Et le client, ça veut dire ici le navigateur, s'occupe de la traduction de langage envoyé par le serveur et organise et présente les données qu'il reçoit sous la forme des pages Web. La communication entre le client, le navigateur et le serveur est assurée par un ensemble de règles appelé protocole. Donc pour que le serveur et le client, qui est le navigateur, puissent se faire comprendre, ils doivent respecter un ensemble de règles. Et cet ensemble de règles, on l'appelle un protocole. Le HTTP, pour Hypertext Transferred Protocol, est un protocole de communication client-server, qui est développé d'ailleurs pour le World Wide Web, ça veut dire le WWW ou bien le Web. Donc le principal protocole utilisé pour afficher le contenu des pages Web et le HTTP, donc le protocole HTTP, donc pour Hypertext Transferred Protocol. Et le HTTPS est une variante de HTTP, qui est d'ailleurs sécurisée. Donc le S désigne qu'il s'agit d'un protocole, ou bien d'un HTTP qui est sécurisé. Qu'est-ce qu'une page Web ? Une page Web est un document informatique qui peut contenir du texte, des images, des formulaires à remplir et diverses autres éléments multimédia et interactifs. Qu'est-ce qu'un site Web ? Un site Web est un ensemble de pages Web liées entre elles par des liens et Hypertextes. Donc on revient à ce terme qui est lien et Hypertextes. Donc vous voyez ici, les pages sont liées entre elles, les pages d'un site Web sont liées entre elles par des liens et Hypertextes. Aujourd'hui, donc pour les sites Web, aujourd'hui, en 2020, le Web avoisine les 2 milliards du site Web. Donc sur l'Internet, on trouve à peu près 2 milliards de sites Web aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un lien Hypertexte ? Un lien Hypertexte relie un mot, une expression ou une image d'un document à une autre partie du même document ou à un autre document ou à un autre fichier. Donc à l'Internet, Hypertexte peut-être un mot, peut-être une expression, un paragraphe par exemple, une phrase, comme elle peut être une image. Et il lit une partie d'un document avec une autre partie du même document ou bien il lit un document avec un autre document. Dans une page Web, on reconnaît un lien Hypertexte non seulement par sa couleur, mais aussi par le pointeur, la forme de pointeur qui devient une petite main lorsqu'on se place sur le lien Hypertexte. donc on reconnaît un lien Hypertexte par deux choses. Par sa couleur, qui est un peu différente du reste du document, et par la forme du pointeur lorsqu'on se déplace, on place le pointeur de la souris sur le mot, le pointeur de la souris devient une petite main. La plupart des pages Web ont été conçues par le langage HTML. Donc le langage utilisé pour développer, entre autres, il y a aussi JavaScript, il y a PHP, il y a autre langage, mais le plus utilisé jusqu'à aujourd'hui, c'est le HTML. HTML pour Hypertexte Markup Language. Il permet de structurer et de mettre en forme le contenu des pages Web. Donc c'est celui qui est responsable de la structuration et de la mise en forme de contenu de la page Web. Quels sont les types d'informations circulant sur le Web ? Internet donne accès à différents types d'informations. Ces informations peuvent couvrir tous les domaines de la science. Les domaines sont variés. On peut en citer par exemple le commerce. D'ailleurs, la croissance la plus forte sur le Web est celle des pages des entreprises. Ils ont compris très tôt qu'Internet est un moyen très important pour pouvoir et commercialiser leurs produits. l'assistance technique. De nombreuses sociétés ont mis en place des sites Web contenant des bibliothèques de fichiers que leurs clients peuvent télécharger et utiliser. Loisirs et détentes. De nombreuses sociétés travaillant dans le domaine des loisirs et du divertissement ont créé des pages Web. C'est dans ces pages que vous pouvez par exemple trouver des jeux, entendre de la musique, voir des films, etc. L'information. Sur le Web, vous trouverez également les dernières actualités, la METIO, certains journaux et déversent d'autres informations. Dans le domaine de l'éducation, on trouve un ensemble de sites. De nombreuses institutions et universités ont mis en place des pages Web qui présentent diverses informations en rapport avec les activités du six établissements. Gouvernement et administration. de nombreuses organisations d'États à travers le monde, bien sûr, et le Maroc aussi, publie des informations sur le Web. Des informations diverses concernant les citoyens, etc. Les particuliers ont fin de compte on trouve un ensemble de sites créés par des particuliers. Comme résumé, nous avons traité aujourd'hui un ensemble de concepts liés à l'Internet et à la recherche documentaire sur le Net. Nous avons vu Internet, nous avons vu qu'Internet c'est une technologie qui donne accès à de nombreux services tels que le courrier électronique, le transfert et le téléchargement de fichiers, les groupes de discussion, etc. Il existe des pages Web provenant de tous les horizons et couvrant tous les sujets. La page Web aussi, c'est un concept que nous avons vu et nous avons vu qu'il s'agit d'une unité de consultation de World Wide Web. Donc la page Web est l'unité de consultation de World Wide Web, le WWW, et c'est un document informatique qui peut contenir de textes, des images, des formulaires à remplir et différents autres contenus. Nous avons vu également le WWW qui est le Web, donc on l'appelle aussi le Web, qui est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet et qui permet de consulter avec un navigateur Web des pages Web mais mises en ligne dans des sites Web. Donc nous allons clore la séquence d'aujourd'hui par un exercice que vous allez préparer pour la prochaine séquence. C'est un travail pratique. Vous allez faire sur vos machines, faites une recherche sur l'histoire de l'Internet, relevez ensuite les dates clés de l'évolution de cette technologie et dans la prochaine séquence, le prochain cours, nous allons pouvoir examiner les différentes techniques de recherche qui vous seront utiles pour chercher, organiser et présenter les informations sur le thème de votre exposé qui est la pollution de l'eau. C'est ainsi que prend fin notre séquence d'aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance et bon courage et à la prochaine séquence. Merci.